Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de février, on commence évidemment avec les poissons qui vont régner jusqu'au 19. Deuxième et troisième des camps des gémeaux, bon, les poissons c'est votre secteur 10, donc c'est vraiment la vie professionnelle ou la vie familiale qui est au premier plan, avec, pour la plupart d'entre vous, des bons moments. Le soleil en poissons, il est vraiment positif si vous voulez être celui ou celle sur qui on compte, sur qui on peut se reposer. Alors vous aurez peut-être, c'est vrai, des proches qui auront besoin de vos conseils, qui viendront beaucoup se plaindre à vous, mais vous tiendrez bon et vous leur donnerez très certainement ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire une présence rassurante. À partir du 19, le soleil sera en poissons et là, pour le premier des camps, l'ambiance changera, il faudra vous investir à fond pour briller dans votre travail, pour impressionner peut-être votre numéro 1, votre boss, il aura son importance. Si vous ne travaillez pas, c'est un parent qui aura de l'importance et que peut-être vous devrez vous occuper, vous soigner, si c'est un parent âgé, parce que le signe des poissons est quand même le signe du soin. Et il est en haut de votre zodiaque, donc c'est important pour vous de soigner ce que vous aimez, en tout cas. Du côté des activités, Mars occupera le Capricorne jusqu'au 13, troisième des camps du Capricorne, c'est votre secteur d'argent, donc il s'agit très certainement d'agir, Mars est une planète d'action, pour réclamer de l'argent qu'on vous doit et qu'on n'a pas payé. Le Capricorne, il prend son temps, c'est vraiment le signe du temps d'ailleurs. C'est Kronos, Saturne. Donc, on a traîné pour vous rembourser quelque chose, pour vous donner une prime, pour peut-être vous verser les intérêts, de l'argent que vous avez placé, enfin bref, vous n'avez pas eu ce à quoi vous aviez droit en temps et en heure, donc c'est le moment de réclamer. Mars va être active pendant 3-4 jours, donc vous allez y penser d'abord, ensuite vous allez décider d'un plan, d'une stratégie. Par la suite, après, le 13 mars entre en verso, conjointe à Pluton, donc là la force est avec vous, si vous êtes du premier des camps. La force plutonienne, c'est-à-dire une force de résilience, une force de détermination. On est vraiment inflexible souvent, avec un aspect de Pluton. Donc, essayez de ne pas non plus être celui qui impose trop autoritairement ses volontés, parce que, bon, Mars est quand même la planète de la volonté. Donc, conjointe à Pluton, c'est sûr que personne ne pourra vous faire changer d'avis ou de chemin si vous avez décidé de prendre un quelconque chemin. On va terminer avec Vénus et vos amours, parce que, bon, Vénus va être aussi en Capricorne, une grande partie du mois, jusqu'au 16. Deuxième et troisième des camps, c'est vous qui allez la recevoir assez rapidement. Elle n'est pas lente, donc si vous voulez, c'est l'affaire de 2 jours, 3 maximum. Ou là, aussi, il peut être question d'argent. Il y a deux interprétations, enfin deux domaines, en tout cas, qui peuvent être éclairés par cette Vénus du Capricorne, soit l'argent, et à ce moment-là, vous en recevez, puisque, avec Mars, vous avez réclamé. Donc, ce serait logique que vous receviez ce que vous réclamez. Mais il y a aussi le côté très sensuel du secteur dans lequel se trouve Vénus, qui est le secteur 8. Donc, vous pourriez avoir une espèce d'attirance pour quelqu'un, ou être vous-même un pôle magnétique qui attire les autres. Après le 16, Vénus sera en verso, elle aussi, conjointe à Pluton. Donc, vous pourriez éprouver des sentiments hyper, comment dire, intenses. Le climat pourrait être un peu torride, et surtout, donc, premier décan et premier jour du cygne. Mais vous pouvez aussi vous passionner pour quelque chose qui n'est pas l'amour, mais qui est un sujet qui vous attire, que vous avez toujours eu envie d'explorer. Et la Vénus du verso, elle est quand même un peu exploratrice. Elle aime bien faire des expériences, que ce soit en amour ou donc dans d'autres domaines. Et laissez-vous aller à cette passion, parce que peut-être qu'un jour, vous pourrez en vivre. Le 1er, le 9, le 14 et le 23 sont parmi les meilleurs jours de votre mois. Donc, choisissez ces jours-là, d'abord pour réclamer ce que l'on vous doit, et ensuite pour montrer, vraiment, démontrer vos compétences, votre volonté et votre détermination. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous voulez plus d'astro, vous allez évidemment sur le site, c'est l'astro.com. Vous avez nos lives du mardi soir et du vendredi. Vous avez également les réseaux sociaux. Tous nos réseaux sociaux, ils s'affichent. Et puis, si vous voulez une consultation pour en savoir plus sur votre année à venir ou pour faire votre révolution solaire, eh bien, vous nous écrivez et on vous donnera rendez-vous ou avec Zoé ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous souhaite un très bon mois.